Merci d'être venus. Nos professeurs, nos intellectuels qui sont dans la lutte avec nous depuis vont nous éclairer sur le combat de l'homme. Pourquoi nous devons être tous autour de lui ? Je vais me rester le choix. Alors nous allons commencer par le professeur Kofi Goumez. Nous le disons souvent, nous l'appelons Kofi, mais c'est Kofi Goumez. Le professeur Jean-Charles Kofi Goumez est originaire de la République du Péné. Il est égyptien, philosophe et historique. Il s'est engagé dans cette lutte en tant que pan-africaniste depuis 2001. Et il est disciple d'éminents et savants et clés que nous connaissons tous, Cheikh en partie un peu. Il est donc le disciple de ce grand combattant pour la souveraineté. Il se bat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Et à ce titre, il n'a eu que cesse depuis d'attirer l'attention de l'opinion publique qui est internationale sur les violations massives des droits de l'homme et des peuples en Côte d'Ivoire par la France et les Nations Unies et leur campus. Un homme incarne mieux que quiconque cette résistance théorique et opiniaque. Cet homme, c'est le président Laurent Cabot. Applaudissements. 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 L'hommage historique qu'il mérite que les panafricanistes, par la voix du professeur Kovi Omerz, s'associent au Front Populaire Ivoirien, les FPI, donc, dans toutes les organisations de la galaxie patriottique de la Côte d'Ivoire et dans le cadre de cette deuxième journée du Cologne. Nous allons donc donner la parole au professeur pour nous enrichir. Merci. Applaudissements. 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 sans décliner en plein. D'abord, je ferai ce qu'il est convenu d'appeler un exposé démonique. Dans un deuxième temps, j'aborderai ce que j'appelle la rétrospective. Je ferai donc une sorte de radioscopie de la crise ivoirienne. Depuis l'acception du président Laurent Bagot à la magistrature suprême en 2000, à la suite de sa victoire contre le regretté général Robert Dey. Comme le président l'a reconnu lui-même au demeurant, il y a eu des soubresauts et des tentatives de voler au peuple ivoirien. S'invitant, mais la maturité du peuple ivoirien ayant prévalu en dernier ressort, ces tentatives ont échoué. A partir de là, un coup d'écart permanent, qui est probablement le plus long du titre, contemporain, qui a donc commencé en 2001 avec ce qu'il est convenu d'appeler le coup d'écart de la mer se décembre, et qui s'est achevé. Je me pose la question de savoir si ce coup d'État s'est réellement achevé, puisque j'ai dit qu'il est permanent. Et, en 2011, il y a eu l'épilor de trajet de ce long du temps. Le prolon, justement, se chargera de mettre en place les éléments de ce pesant. Il s'agit donc de la rétroaction. J'apporterai ensuite ce que j'appelle la perte technique, c'est-à-dire ce que la crise ivoirien nous a permis de comprendre, c'est-à-dire ce que les masques en tombant nous ont révélé, de la vraie nature de ceux qui ont fait ce coup d'État constitutionnel. Parce que tant que nous ne savons pas quelles sont les forces qui ont orchestré ce coup de force, si je puis m'exprimer à dire, nous ne savons pas quelle stratégie il faut mettre en place pour que la Côte d'Ivoire recouvre sa pleine supérieure. Il y a une troisième partie qui est intitulée qui est la prospective. Maintenant, c'est beau, si on peut dire, une nouvelle crise institutionnelle, une crise sécuritaire, une crise que je peux qualifier même de panace qu'elle. Parce que ce qui se passe au Mali, au moment où je parle, ce qui se passe en Guinée, au moment où je parle, ce qui se passe au Togo, ce sont les enfants de l'Ombabon qui sont en train d'initier une nouvelle lutte de libération toute africaine. Donc, on pense qu'il s'agit de péripéties du jeu démocratique et de ce que certains ont appelé les crises post-électorales. Non, c'est une vue qui est quelque peu négative. La réalité, c'est que depuis que Laurent Babon a montré que le conflit à l'échelle mondiale se déroule entre les mondialistes qui sont affairés autour du capitalisme financier mondialisé et qui instrumentalisent un certain nombre de forces d'institutions comme le MUL, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. Et de notre côté, les souverainistes j'appelle souverainistes tous les peuples qui refusent d'appliquer leur droit à compliquer la loi sur le mental c'est-à-dire la Constitution qui régit, et pour ainsi dire, depuis que les constitutionnalistes et le doyen de la faculté de droit de Paris nous ont dit que la démocratie repose sur le respect de la loi fondamentale de Tchampéi. À partir du moment où cette loi fondamentale est violée et pas forte, il n'y a plus de démocratie. Il y a la chienlis, il y a le chaos. Et il me souvient en propos de Ouatara qui disait « Je suis venu pour mettre de l'or en Côte d'Ivoire parce que avec Ouatara c'était le chaos. Donc c'est moi ou le chaos. » Je serais tenté de dire aujourd'hui « C'est lui et le chaos. » Je parle pour Ouatara de l'or. Donc, il faut envisager les scénarios de sortie de crise. Nous sommes à la veille d'une élection qui n'aura probablement pas lieu. Du moins, dans les formes, avec ce que j'appellerai les garanties de transparence, les garanties d'équité et les garanties de régularité du scrutin, nous savons d'ores et déjà que cette élection ne peut pas avoir lieu dans le contexte actuel de manière transparente et rigoureuse. Nous le savons tous. Tous les observateurs sont une année de l'élection. Il y a certains qui, au lieu de mettre leurs ambitions au service du peuple ivoirien, mettent le peuple ivoirien au service de leurs ambitions. Et ils veulent à leurs élections renforcer. Cela, je dis que c'est la loi de l'histoire qu'il allait me donner. Vous verrez bientôt que le peuple souverain reprendra ses droits et va mettre hors d'état de nuit toutes les promis égale afin qu'elle ne donne pas la gale aux autres qui sont saines. Voilà pourquoi avant de commencer la conférence, je souhaite donner très clairement la parole au président de l'association des amis de Laurent Babon, le professeur Dabon, Dabon, parce que je l'ai rencontré il y a quelques années dans le cadre d'une réunion qui se tenait à la GK et on célébrait l'anniversaire du président. Il y avait des gens qui ont perdu la vie depuis. C'est le cas de Ahmad Tassoubo du Sénégal et d'autres étaient dans la salle qui ont également perdu la vie. Ce n'est pas le lieu de rappeler tout ce que nous avons perdu ces derniers temps. mais avant de lui donner la parole, je tiens à ce que tout le monde se lève pour communier avec la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire depuis plus de dix ans simplement parce qu'ils souhaitent que leur pays recouvre sa pleine souveraineté et soit un pays libre, profère dans le concert des nations. Une minute de silence. Merci beaucoup pour votre attention et votre vision aussi. Je donne la parole au professeur Dabon. Merci. Bonjour cinq chères présenceurs, chers amis qui est réunis aujourd'hui ici pour qu'on parle de Laurent Guapo. J'allais même presque dire pour qu'on reparle de Laurent Guapo et de Jean-Béguidé. Parce que c'était comme ça que la chose est intitulée autour du président de Laurent Guapo et de Jean-Béguidé. Je voudrais remercier le professeur Comès. Le professeur Comès dans l'espace intellectuel africain en France n'est pas quelqu'un à présenter. Et moi, je suis assez satisfait que ce soit lui qui ait été choisi pour nous entretenir du thème qui ait été choisi lui aussi. Pourquoi ? Simplement parce que le professeur Comès c'est quelqu'un qui est à la suite de Chéranda Diop celui-là qui creuse les sillons de ce que l'histoire africaine a en termes de trésors. Et Laurent Guapo est le digne héritier il en parlera plus d'alors il est le digne héritier de tous ceux qui luttent pour la dignité de notre continent. C'est pourquoi Guapo n'est plus un Ivoirien. Guapo a toujours été et est un Pan-Africain. Il a dit le professeur Comès lorsqu'on parle de Laurent Guapo il y a des personnes qui réfléchissent en termes d'Ivoirien. Son combat il y a des gens dans cette salle qui peuvent vous le dire son combat dès qu'il est rentré en politique il a situé au niveau africain. Pourquoi ? Parce qu'il savait que nous ne pouvons pas être ce que nous voulons être c'est-à-dire les Africains c'est-à-dire ceux qui doivent apporter à la civilisation de l'université leur part de personnalité si nous n'avons pas notre souveraineté. Alors ça veut dire quoi notre souveraineté c'est-à-dire la capacité que nous avons à choisir nos chemins à décider pour nous-mêmes et à dire que nous sommes africains et que le monde a besoin de la vérité. Donc je vous remercie en tout cas d'être là pour que nous puissions discuter la qualité d'un débat n'est pas fonction du nombre de personnes. La qualité d'un débat fonctionne de la qualité des personnes qui participent d'abord. Et ensuite vient le nombre. Donc je fais complètement confiance au François Comès et je lui dis merci je n'étais pas prévu au programme. Je lui dis merci d'être venu nous expéter sur ce thème parce que Laurent Bacot a inauguré le chemin de la dignité de l'homme africain évidemment passant par l'homme ignoré. Donc nous allons voir comme disait le Président Saint-Gor les Lamatins dans son poème les Lamatins vont boire à la source allons aller boire à la source de l'histoire africaine. Je repasse donc le micro à notre ami Goubert. Je remercie le professeur Tadeau mais je tiens d'abord à remercier la représentation France du Fonds Populaire Ivoire. Je considère que le Fonds Populaire Ivoire est pour nous son paraficaliste la pierre que Laurent Goubert nous a légué Laurent Goubert nous a légué une organisation mais au-delà de cette organisation comme je l'ai décliné dans le sous-titre de ma conférence Laurent Goubert nous a légué une vision et c'est un peu de cette vision qui sera question aujourd'hui parce que par-delà les calendriers électoraux et les échéances électorales il y a ce qu'on appelle la bataille des idées et des idéaux c'est la bataille c'est la mère de toutes les batailles que les intellectuels africains ceux que j'appelle les intellectuels organiques du peuple africain au sens de Antonio Gramsci je ne parle pas ici d'être diplômé acculturé et affamé et chacun se comprend au nom de ces intellectuels organiques il me plaît de citer mon collègue et frère de combat Gervais Bogastako qui vient de faire son nom et nous sommes particulièrement honorés de faire partie du palais des intervenants en une si haute compagnie internet c'est honneur et également un devoir et ce devoir c'est revivre quelques petits instants la force de persuasion la passion pédagogique quasiment contagieuse de notre mec à tous le professeur Laurent Bago et je voudrais qu'on puisse présenter maintenant la fréquence vidéo qui va servir pour ainsi dire de véritable équitas à ce que nous avons nous adapté ce soir merci pour savoir ce que tu veux que tu veux faire et tu te traces ta ligne de conduite donc tout ce que tu fais dans l'un des points il y a pris l'histoire pour devenir le pays neuf sinon la pouce qu'on me donnait pour la France c'est peut-être que vous êtes de la paix de la paix quand j'ai pensé vraiment en éviter il me suis donné compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour procéder dans l'un des points il a changé il a changé il a changé et j'ai fait l'histoire parce que c'est ça qui me manquait vous connaître d'où on vient et où on peut aller encore ça d'où on vient l'Afrique est une terre qui avait été finie tellement de plus il s'est passé dans le monde il y en a des genoux autant de boucles mais j'ai fait aussi on suffit beaucoup de boucles mais nous les noirs de l'Afrique tout le monde c'est un sujet escarbre escarbre de maison escarbre de la tête médière colonisés torturés culturellement par la langue des jeunes tout ça décolonisés on a des grands combats à mener et les grands combats que nous devons amener c'est pas pour se gagner des gens c'est pour au moins être hommes aussi comme les autres c'est ça qu'on appelle la délité quand tu passes il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe c'est pour ça 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 qu'on appelle les gens pour le ouvrir à nous dans les deux à en faire ceci non 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 on veut on ne connaisse que nous sommes des gens qu'on aime plus que les gens c'est ça Mais ça, si nous-mêmes, si nous-mêmes on ne croit pas les moyens, on est toujours chez le jeu après le vendier. Dès que les gars qui vont mettre la gère sur le jeu en achetant les bâtiments, qui veut dire qu'ils dénonchent. Il y aura un collègue. Je vous amène la gère où il est dénoncé. Je vous amène la gère où il est dénoncé. Je vous amène la gère où il est dénoncé. Je vous amène la gère où il est dénoncé en Europe. Parce que j'aurai baissé en Europe. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Il faut pas pitié pour l'Afrique. Il faut pas pitié pour l'Afrique. Il faut pas pitié pour l'Afrique. Il faut qu'on dise que l'Afrique ne peut pas. C'est tout ce que nous cherchons comme un ministre de l'Etat de contacter. Applaudissements. Mais n'existe pas, Président. Monsieur Président, si j'ai mon petit sujet, je ne sais pas, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dors parce que pour que la ville soit gagnée quelque chose. Sinon, je ne cherche pas. C'est l'autre. Je ne cherche pas. Quelque chose. Je ne cherche pas. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il ait vécu. Mon combat, c'est pour la vie. Applaudissements. Applaudissements. Et oui, je ne cherche plus l'histoire de tous les siècles passés. Les traces de l'esclavage, les traces de la communication, les traces du billage, les traces du travail passé, les traces de la sucre. C'est beaucoup d'un retard tout ça. Qu'est-ce qu'ils font aux Etats-Unis, les Afrikan-Mahéliens, les Afrikan-Mahéliens ? Qu'est-ce qu'ils font aux Etats-Unis ? Qui a construit les Etats-Unis pendant quatre siècles ? Bien. Je voudrais donc me servir de ce propos liminaire du président comme une transition pour ensuite dérouler mon message. L'Afrique est le berceau de l'humanité indienne et la matrice de toutes les civilisations anciennes. L'homme anatomiquement moderne que les spécialistes de la paleontologie humaine, de l'archéologie préhistorique et de la génétique des populations appelle l'homo sapiens sapiens, était d'abord africain. Il y a deux cent mille ans, l'homme comme vous et moi, comme tous les êtres humains qui se sont dispersés sur la terre, avait un ancrage et une matrice africaine. Nous pouvons donc tirer trois conséquences de ce fait qui est un fait aujourd'hui indiscutable pour tous ceux qui s'occupent de la préhistoire et qui s'occupent de l'évolution de la vie humaine. Depuis les deuxièmes de plus reculés, j'ai fait volontairement abstraction de ce qu'on appelle les hominidés, c'est-à-dire les poussins de l'homme que nous connaissons à travers les australopithèques. J'ai fait abstraction du genre homo, c'est-à-dire de l'homo erectus et de l'homo habilis. J'ai fait abstraction de l'homo sapiens archaïque qu'on appelle l'homme de l'endata, qui a disparu sans laisser de grâce. Nous appelons ça une évolution buissonnante. Et je me suis focalisé uniquement sur l'homo sapiens archaïque. C'est-à-dire qu'il a quitté le continent africain à partir de 80 ans et est passé par l'histoire de Suez pour déboucher sur ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui, le Proche-Orient, c'est-à-dire la Palestine, la Jordanie, jusqu'en Syrie. Cet homme s'appelait l'homme de Karsé. C'était donc un Africain qui a séjourné dans cette région-là avec tout son patrimoine politique, avec ses capacités techniques, c'est-à-dire l'habilité à maniélité. Et il a créé là-bas des industries préhistoriques qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la naissance des premiers habitants du Proche-Orient, c'est-à-dire les Natushéens. Lesquels Natushéens vont donner naissance plus tard aux Cananais. Ils ressortent donc de ce qu'ils présentent, que ce qu'on appelle aujourd'hui l'Israël et la Palestine, que les Juifs et les Arabes, ce district, c'était d'abord une terre qui a été colonisée depuis la suite par des Noirs africains qu'on appelle les Cananais. De la même manière, l'homme africain va passer par le détroit du Dibrata qui était guéable à l'époque et va déboucher sur le sud, vers le sud de l'Europe. Mais il y avait à l'époque une glaciation 1, 2 ou 2 qui a duré 100 000 et qui a fait que toutes les zones qui vont de l'Angleterre jusqu'en Scandinavie et en passant par la Mongolie, l'État plus mongolique, étaient inhabitable par là. Donc seule la mer Méditerranée était habitable. Donc les africains qu'on a appelés les hommes de Grimaldi ont débouché sur le sud de l'Espagne, le sud de la France. À Monaco, à Menton, à Barsé, Bousset et ils ont civilisé la France et l'Europe. Donc, au moment où l'on soit de la dernière glaciation est stoppée, ces gens qui vivaient dans des droits qu'on appelait des thromblodiques étaient obligés de s'adapter au climat. Donc, ils ont subi, du point de vue génétique, ce qu'on appelle le facteur, si t'es un géantiste, ils ont subi une dépigmentation de la peau. Il y a duré des millénaires. C'est comme ça que le blanc est apparu sur la terre. C'est ce qu'on appelle le Bromalien. L'homme de Bromalien est essentiellement un homme déprigmenté, un africain déprigmenté. Et donc, cela veut dire que nous avons tous la même origine, la même souche. Les blancs, en toute rigueur et en toute sécérité, sont des noirs des puits mortels qu'ils n'ont pas. Ils ne la savent pas. Ils préfèrent descendre directement du sec. Mais ça, c'est leur problème. Ce que nous nous disons, c'est que les faits scientifiques doivent prévaloir. De la même manière, les Africains sont partis en Océanie. C'est ça qui a donné ce qu'on appelle les Mélanésiens. Vous voyez bien aujourd'hui que les populations arrodigènes dans l'Australie ont été dégénées. Nouvelle-Zélande, pareil, il y a eu des génocines. Mais c'était l'Africain qui était là avant. C'est pour ça qu'on dit Mélanésiens. Mélanésiens, ça veut dire Mélanine. Mélanine, c'est la Mélanine qui est partie sur les îles. Ça ne veut pas dire autre chose. Donc, ils ont peut-être aussi la légine. Ce qu'on appelait Karana, qui n'appelait pas ça Amérique. C'est un prénom d'un de ceux qui est parti les tuer. Américo Vespucci, qu'on a pris pour donner à tout entendu. Amérique. Mais il ressort de ce que je veux dire dire, que c'est un métissage entre des populations asiatiques et des populations africaines qui a donné ce que nous on appelle aujourd'hui les peaux rouges. C'est-à-dire les Amérindiens que nous voyons dans le Ouest-Est. Et toute l'humanité a été peuplée à partir de là-dessus. C'est ce que nous appelons la thèse de l'origine monogénétique et africaine de l'humanité. Donc, si on tire les conséquences de cette thèse, ça veut dire que la sédimentation du génie humain, C'est-à-dire, les progrès que l'on a fait dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la astronomie, dans le domaine de la géométrie, dans tous les domaines, sont partis de l'Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique est le continent qui donne le plus de gestion sur les temps préhistoriques et au temps photo-historique et durant toute l'Antiquité. Donc, la haute antiquité, j'entends. Quelle est cette première question ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je contextualise donc ce que je peux appeler la précocité des civilisations de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je veux dire par là, que nous pouvons savoir exactement d'où viennent les populations qui peuvent actuellement grand-basar. C'est-à-dire, les populations qui ont les mêmes affinités du traître que celles du Ghana. D'autres populations, d'autres populations, venaient de la vallée d'Ivoire. Nous pouvons circonscrire, grâce à l'archéologie, la linguistique, toutes les sciences auxiliaires de l'histoire, les courants migratoires qui ont affecté le territoire que nous avons actuellement à la Côte d'Ivoire. Il est certain que les populations qui vivaient au sud de la Côte d'Ivoire ont eu parenté culturel et ont vécu un brassage millénaire dont ne parlent pas les soi-disant spécialistes européens de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi ? Parce que ce qui les intéresse, c'est la description a-temporelle des monographies privales et subtribales qui sont tout simplement une solution. Voilà la question. Donc, vous disons que, lorsque les gens disent qu'il y a en Côte d'Ivoire des allogènes et que ces allogènes-là sont des populations qui sont liées aux demandes autour de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali, etc., c'est parce qu'ils ont une vision de hiérarchisation des ethnies raciales. C'est Maurice Delafosse qui a développé DTPR. Et Maurice Delafosse a été jusqu'à dire que les éléments culturels qu'on voit du Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui ont précédé la colonisation européenne, que ces éléments ont été apportés aux Ivoiriens par des peuples non-africains, comme les Carthaginois, les Phéniciens, etc. Et ces thèses, ce sont des scientifiques, ont été enseignées pendant des décennies. Et nous-mêmes, on nous a enseigné ça. On a enseigné ça au président Laurent Babo, qui est un historien qui a fait une thèse de doctorat, qu'il va falloir qu'on ait plus un jour pour connaître sa vraie vision, sa vraie pensée. Nous savons également que, durant la thèse de l'Église, les populations qui ont payé le plus lourd à la thèse de l'Église sont celles-là même qui, aujourd'hui, font l'objet d'une stigmatisation de la part de la colonisation et de l'État français. On sait très bien les tentatives qui ont été faites pour éradiquer les résistances des BD. Ces résistances n'ont jamais cessé. Le parti qu'on appelle le PNA, mais c'est pour le réprimer qu'il y a eu 4 000 euros. Et nous avons des documents à l'École Léritière, et comment on a donné l'ordre de ne laisser aucun suivant ? Parmi ceux que je suis dit, et il y en a que la paix, la France insistait pour qu'on puisse éliminer le sédateur Bocat. La France a œuvré pour l'élimination d'Yandaï et aussi pour les autres qui ont dit non. La Côte d'Ivoire n'est pas le marché aux puces de la faim. On a éliminé autant auprès des peuples de la frontière du libéral. Ce n'est pas pour rien qu'on a provoqué des morts à qui on ne pleut ou dans ces endroits. Vous m'excusez pour ma prononciation, mais... Voilà ! Donc les Ivoiriens me disent « Bon, améliore quand même ! » Sinon, tu n'auras plus d'échec. Donc, nous disons que cette population, aujourd'hui encore, ont laissé sur le cadre des centaines de milliers d'idées qu'on n'a pas contagifiées. Les moins. Mais on a voulu même en finir avec les moins. Simplement parce que cette population a eu le malheur de voter pour le Rombard. La CPI ne s'est pas occupée des points de vue. C'est une tragédie qui, aujourd'hui encore, devrait dépousser sur dépousser pour tuer comme l'humanité. Donc, si le peuple ivoirien a payé un chiffre d'idées, c'est parce que la Côte d'Ivoire est un verrou stratégique en termes de géostratégie. Je m'explique. C'est un territoire qui, s'il venait à ces densités, un autre est-il nouvel ? Ipsos facto, l'ouverture d'un vaste marché qui va de l'Afrique de l'Ouest en passant par le Ganache, bien sûr, jusqu'au Nigeria et au Kavanon. Il y aurait donc par ce déverrouillage la libre circulation des hommes, des idées, des produits, de tout ce que l'être humain africain a comme capacité de créativité. C'est pour ça qu'on a verrouillé la Côte d'Ivoire. Et qui a verrouillé la Côte d'Ivoire ? D'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire ne se sent pas de la création de la France depuis le 19ème siècle. il y a un ivoirien qui a été déporté ici à Berthain qui s'appelait Anyaba. Il était originaire d'Assinie et Louis XIV en Afrique ce qu'on le dit Jean-Marc sans conseiller que tu réponds. et il insistait pour que un collègue ne puisse pas faire sa compagnie pour que l'Afrique devienne le grenier de la France. Il n'a pas pu manoeuvrer contre-mésurie mais sa simple présence à la cause de Versailles a suscité des curiosités. Donc, ce que je le dis par là c'est que on l'a fait passer pour un prestatien mais c'est quelqu'un qui étudiait les mécanismes économiques de domination de son pays à l'Afrique. Je déviens les archéphales nous avons des retours mais quand nous les proposons à la télévision on nous dit sans intérêt on nous dit c'est sans intérêt ce sont des pays pays donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la façon dont la France s'est servi de l'Afrique s'est servi aussi des africains déportés à Saint-Domingue en Martinique en Guadeloupe ça relève donc des péripétions et des détails de l'histoire si je voulais paraphraser et le père. donc le vrai problème est le suivant la France c'est un état qui repose depuis colère c'est-à-dire le capitalisme d'état qu'on appelle le colère c'est un état qui repose sur une négrophobie institutionnalisée et systémique c'est-à-dire qu'en France il y avait la police des Noirs et l'Europe de la police des Noirs à l'époque de Louis XIV je parle de Louis XIV je parle pas de Louis XIV à l'époque de Louis XIV les Noirs n'avaient pas le droit de venir sur le territoire français parce que quelqu'un qui vient sur le territoire français ne peut plus être cela les Noirs n'avaient pas le droit de venir se chier de se marier en France parce qu'ils risquent de faire des enfants qui d'eux-mêmes vont menacer la famille les Noirs n'avaient pas le droit de travailler donc ils étaient expulsés vers un domaine la Martinique pour être de Louis XIV pour retomber dans le stade de l'État donc ce que je vous dis c'est que la Côte d'Ivoire a été une des sources les plus importantes de l'enrichissement de la France c'est-à-dire le décollage technologique économique de la France est dû à l'accumulation préliminaire du capital qu'on a pour ainsi dire arraché à la force de travail délivré après l'esclavage on nous a fait croire qu'il y a eu une abolition en 1848 par Victor Jean-Cher ceux qui connaissent l'histoire savent peu s'agissant d'un autre le droit de tout le monde Victor Jean-Cher n'a pas fait d'abolition il a simplement fait passer l'esclavage au stade de cravère français et la Côte d'Ivoire est devenue donc un protectorat puis une colonie qui doit donner toutes ses ressources à la fin de l'enseignement des colonnes de ce fait qui est un fait de prédation un la Côte d'Ivoire ne pouvait plus produire les cultures locales vivrières pour assurer sa sécurité alimentaire la Côte d'Ivoire était contrainte sous le jeu de produire des monocultures des sportatures comme le coteau le cacao le café etc et tout ça c'était destiné au marché extérieur c'est-à-dire à la France c'est pas les ports d'Ambitian et de Saint-Pédro que transitaient tout ce que les Ivoiriens produiraient pour l'enrichissement de la France la France est donc de toutes les colonisateurs de tous les pays colonisateurs le seul pays qui a fait une exploitation rassurée des ressources sans jamais investir sans investir dans le domaine de la santé on nous parle des médecins de cette année sans investir dans l'infrastructure routière sans investir dans l'éducation et sans investir dans ce qui est le plus important si vous voulez il faut qu'un pays ait quand même des fonds de maîtrisse qui n'est pas une exploitation la route du vent n'en a jamais donc la France a pris maintenant les ethnies pour les opposer les unes aux autres donc a estimé qu'il y avait des ethnies qui avaient des droits parce qu'aux autochtones et que d'autres étaient là seulement pour travailler dans les champs de cacarons etc c'est donc la France qui a spécialisé les burkinabés dans le travail forcé et papa fait que les planteurs ont repris le volet mais ça c'est pas le peuple ivoirien qui a fait la zénophobie c'est la France à un moment donné je puis dire même que le territoire de la Côte d'Ivoire et de ce qu'on appelait la Haute-Rocat à l'époque était le même territoire qui était géré depuis Dakar dans le cadre de l'AOS donc le deuxième moment où la Côte d'Ivoire a perdu sa souveraineté c'est quand la France s'est appuyée sur des administrateurs ontillés et sur Oufoibode qui étaient effectivement membres du rassemblement démocratique africain mais qui n'en étaient pas le fond de la terre contrairement à ce qu'on a dit mais c'est pas ça qui est important c'est que à une donnée trois ans on fait en sorte qu'Oufoibode se dépouillent des intérêts de la souveraineté de son pays trois ans je ne l'écrivine pas en souveraineté mais tout le monde connaît ma position le premier c'est Jacques de la bouche socialiste donc il a fait le PA sur le parti socialiste au congrès d'Epinay mais c'est un parlementaire qui a été gardé de fait après la loi 4 de 1956 nous appelons loi 4 une loi anti-constitutionnelle c'est une loi qui va à l'encontre de la continuité territoriale de la France dont le démantèlement de l'AOS et de l'AES a été décidé à Paris par une loi anti-constitutionnelle qu'on nous a annoncé en 1956 c'est ça qui a fait des territoires comme le Daomé le Niche la autre terre qui ne sont pas des territoires capables de faire face à l'URSS de faire face aux Etats-Unis de faire face à l'Europe ces territoires ont été excusez nous l'expression bancaïnés volontaires et privés de leur capacité de réaction face à ce que j'appelle l'émergence de la guerre froide parce que nous savons que l'URSS se positionnait déjà avec la Chine comme deux pays émergents qui remettaient en cause si vous voulez la logique d'issue de la guerre la deuxième guerre donc il n'a ressenti trois ans après et c'est le quatrième coup porté à la Côte d'Ivoire on va maintenant négocier ce qu'on appelle des accords de coopération nous sommes donc en 1959 en 1957 le Ghana avait déjà été à dévorer en 1958 c'est Coutouret a dévoré à la France et a décidé d'entraîner avec nous les pays progressistes donc on sait très bien que le Mali est en train de payer ce qu'on est à dire puisqu'il y a eu même une union entre le Sénégal et le Mali et il y a eu une union aussi dont on ne se rappelle pas entre le Ghana la Côte d'Ivoire et la Guinée le Ghana et le Mali et la Guinée il y a eu des actes qui ont été signés des actes diplomatiques donc pour éviter que les pays du groupe de Casablanca les pays progressistes ne se mettent ensemble dans une coalition pour contester les accords de coopération qui sont en fait des accords de vassalisation de l'Afrique le professeur Maman Boulibaly en a parlé en parlant des servitudes du parc colonial entre autres c'est le titre de la Côte d'Ivoire donc ces accords avaient six volets si l'on ne peut pas comprendre la crise évoile le premier volet de ces accords ce sont les accords de défense c'est à dire que la France ne voulait pas qu'il y ait une armée ivoirienne la France voulait occuper la Côte d'Ivoire et s'occuper de la défense du territoire ivoirien deuxièmement il y a des accords diplomatiques donc la France s'est arrangée pour que le futur état ivoirien vote toutes les résolutions qui lui sont favorables à l'ONU qui est en fait le nouveau nom qu'on a donné à la société des nations il y avait un volet culturel il ne fallait pas que les langues nationales de la Côte d'Ivoire soient débloquées il fallait seulement le français même les institutions où tout devait se dérouler dans le sens culturel français exclusivement les manuels scolaires devaient venir de Paris et c'est Hachette qui en avait le bloc donc ça veut dire que culturellement nos pays ont été démasculés donc la francophone est apparue comme l'espace dans lequel sous prétexte d'avoir un partage une langue on assure le trait de vie de la France à l'échelle et à l'argent et nous nous faisons quoi ? la promotion et le rayonnement de la France dans le monde ensuite il y a eu des accords que nous ne connaissons pas qui sont liés à la santé la santé c'est ce qu'il y a des plus vitales pour des et bien nous avons tout relis maintenant que la France donc on a dit à partir de maintenant les médicaments doivent venir de Paris les médecins doivent venir de Paris qu'on doit venir de Paris donc ces accords dont nous ne connaissons pas les clauses secrètes aucun parlement africain n'a connaissance des clauses secrètes il y a quelques années j'avais dévoilé certains appels de cette clause secrète que le président disait force au bloc nous avait livré avant d'être lui-même écarté du pouvoir par la France donc ce que je vais dire aujourd'hui la Côte d'Ivoire son état l'état n'est pas un état colonial enfin l'état colonial mais ce qui est avéré c'est que les cadres ont été africanisés donc les africains ont pris le relais des blancs mais le système est rété d'état il comprit même l'endroit où on gère la Côte d'Ivoire c'est la rue qui dit donc à Paris qui était l'ancien siècle du ministère des colonies rien n'a changé même pas les papiers même pas les entègres et bien c'est là vous avez le péché originel de Laurent Bagot parce que Laurent Bagot est un historien il a eu le temps d'étudier la résistance de Samori d'étudier son jataketa d'étudier toutes les tentatives dans la région qu'on appelle la Fille de Borde de combattre le colonialisme Laurent Bagot est un héritier intellectuellement par contre de l'anticolonialisme académique Laurent Bagot n'est pas même historien comme les autres beaucoup de gens pensent que c'est un chroniqueur de l'histoire événementienne avec les darts sèches et les piscines non c'est tout dans toute l'acception rigoureuse et scientifique de ce monde je m'étonne d'ailleurs que les Africains les Ivoiriens n'étudient pas les livres qu'ils attendent parce qu'il y a six ouvrages dont certains n'ont pas été rédités je ne parle pas du programme du Fonds Populais que l'Armatin a refusé d'héréditer alors que de nous prier se disait Amis de Balbo en fait tout le monde est Amis de Balbo quand Balbo est au pouvoir merci Balbo est au pouvoir vous avez des amis donc je voulais partager avec vous une réflexion de Balbo lui-même j'en profite pour dire la condoléance à la famille de ma vie puisqu'il nous a quittés et le président écrivait ceci en 2000 quand j'ai été élu on a fait fleurir en France une campagne de diffamation à mon accord parce qu'on n'a c'est peut-être pas mon élection à nouveau en 2010 ils ont refusé le fait que je sois réélu car le fond du débat pendant la crise post-électorale en 2010 c'était de savoir qui a gagné les élections les médias occidentaux n'ont pas voulu de ce débat on l'a évacué subpratissement en tentant de me délégitimiser une fois pour tout plutôt que d'accepter le recomptage des voix l'examen des bureaux de vote on a laissé les rebelles lancer des attaques violentes contre les forces de maintien de l'homme puis on a accusé partout et sur tous les dents d'être à l'origine de cette violence on n'a pas voulu voir les faits tels qu'ils se sont produits quand on nie les faits quand on veut les ignorer c'est qu'on est de mauvaise foi c'est qu'on ment je dirais les faits en toute seconde sans forcément chercher à plaire ou à convaincre mais pour qu'on s'occupe de vérifier les faits c'est là qu'est la vérité mais grâce à la procédure devant la courbe pénale internationale la vérité et qu'on a voulu camoufler à énergie mon équipe de défense a montré combien des accusations à mon encontre répondaient à une logique politique préméditée l'accusation d'avoir fait réprimer une manifestation pacifique le 16 décembre 2010 ne tient pas plus de second tard au fait de manifestation pacifique il s'agissait d'un acte mené par de mercenaires professionnels armés bien équipés bien entraînés obéissant à une stratégie mise en place par Ouacara et ses chefs de l'air et ayant pour but la prise de pouvoir par la force toutes les preuves étaient là y compris les images tournées au quartier général des modèles mais la procurale de la cour pénale internationale et son équipe ont refusé de considérer ces preuves personne n'a voulu les examiner et on a voulu faire croire que la communauté internationale doit prendre acte de mon illégitimité morale car c'est sûr d'un baie de sang perpétuellement des Ivoiriens que j'aurais l'assassiné au pouvoir l'accusation d'avoir fait tirer sur une marque de loi en mars 2011 elle ne tient pas non plus comme mon équipe de défense autour de Mait Hattie l'a démontré en février 2013 vous noterez en passant que mes avocats ont prouvé que l'un des modifs opératifs favoris du Kauatara conseillé par des militaires était d'organiser des pseudo-marches pacifiques placant des femmes et des enfants au punir et dissimulant des combattants armés non seulement dans une guerre comme des Kalachnikov mais aussi dans une lourde comme des RPG au milieu de manifestants civils qui s'utilisaient comme des boucliers humains là encore peu importe la réalité des faits il a suffi que des organisations soient formulées pour qu'elles soient reprises mécaniquement pas que les médias du monde sans enquête sans vérification notamment les médias français à quoi tout cela va s'inscrire à mettre un terme prématourément aux tentatives de médiation diplomatique que nous avions initiées l'accusation selon laquelle des forces gouvernementales ivoiriennes auraient bourgardé les quartiers d'habitants en mars 2001 mes avocats en ont fait justice ils ont mis à nous ce sur quoi reposait cette allégation diffamatoire des témoignages flous contraignatoires des récits égouillants plus égouillants des uns que les autres pour obtenir contre pérennés par huit dix et par contre de dire il y a point qui mêlent réflexion on est parti filmer des gens qui faisaient des répression contre des kéniens et qu'on a dit que c'est un peu d'ivoire on a dû regarder les images partout contre les militaires tués des ivoiriens malheureusement dans la vidéo ils n'ont pas pris soin de couper le passage où les gens parlent en anglais que il y a tel qui est venu de telle région à la théorie et c'est là où les avantages ne sont pas qu'on dit pas et c'est un peu du monde de notre montage grossier la deuxième chose on a fait de mieux et ce qui a dit qu'il a été lui-même molesté par les forces de Babou et on lui a posé juste une question est-ce que vous nous souvenez de le droit que vous avez été molesté le démon commence à s'évaluer visiblement et à la fin on lui dit d'un étonnant le droit à vivre et le démon dit non